il y a des barreaux et des fils barbelés parce qu'on sait jamais ok alors moi ce que j'ai des à il n'y a pas toute l'équipe je peux pas je peux pas gérer notre seul répit dans ce tourment sans fin est de rêver à la délivrance qui nous attend dans les bras de la ds chère ds pourquoi devons nous supporter tant de souffrance par contre là il regarde un petit peu soume sous ma tenue c'est légèrement gênant comme position ensuite art comment cela a-t-il pu arriver à moi que marcelo aille au diable avec ses machinations tête les pauvres vous êtes bien trop jeunes pour être dans un endroit pareil tout quiconque atterri ici est sûr de ne plus jamais revoir le soleil la seule façon de sortir de cet endroit c'est dans un cercueil enfin dans un cercueil on parle du cadavre ici ensuite toi et c'est mon nom tu viens d'arriver pas vrai t'auras même pas à l'ingorger tu m'entends au stagnante l'eau stagnante et tout trouble et boue et toi oh non pas encore de nouvelles âmes en peine expédié sur l'île port démonium quelle terrible tragédie je crains de ne rien pouvoir faire pour vous aider mon enfant même la ds a délaissé cette fosse infernale je me demande ce que fabrique le vieux croutons à tout ça on les a laissé la princesse et lui près de l'entrée de la maison de ce grand prêtre sérénissime j'espère qu'ils vont bien je me fais un peu de souci pour eux c'est vrai qu'il ya trois des médias que quoi que crois-tu qu'il va nous arriver lund je pensais que nous allions vaincre raptorne une bonne fois pour toutes mais regarde nous j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment je crains de ne pas être d'humeur pour bavarder laissez moi sortir immédiatement il ya erreur ne réalisez vous pas qui je suis je suis le grand prêtre rollo je vous dis je suis innocent et ces gens avec moi sont innocents aussi c'est marcello qui a tout manégancé alors j'ai parlé à tout le monde je crois un caillou je peux faire et de parler aux gardes et d'ouvrir la porte non et à quoi tu crois que ça va servir pas la peine de t'ajuster comme ça tu vas rester coincé ici jusqu'à ce que tu manges les pissenlits par la racine alors oublie ça tout de suite et mais l'enveilleuse ds et aux cieux pour la première fois de ma vie je prie de tout mon coeur j'implore votre mise à la corde je vous en conjure proches et à protéger nous ainsi que le grand prêtre serenissime oh bah il est mort le vieux bonjour chef bien dormi moi je n'ai pas pu fermer l'oeil est ce que tu crois que tu vas nous arriver maintenant je me demande ce qui se passe dehors par contre attendez pas fou je viens de tilter mais ah non je pensais que c'était une épée qui était à côté du du squelette ça aurait été un peu chaud quand même une épée dans une prison l'île port démonium j'avais entendu parler de cet endroit mais je ne réalisais pas c'était si abominable j'ai honte d'avouer que j'ai envoyé pas mal de gens ici par le passé c'est la première fois que je mets les pieds dans cet endroit si j'avais su à quel point c'est horrible non assez d'excuses je ne dois m'en prendre qu'à moi même j'imagine et à quoi tu crois que ça va servir pas la peine de t'agiter comme ça tu vois ouais je veux juste parler à yangus désolé chef j'ai essayé de briser les barreaux et tout ça mais rien à faire on dirait que cette fois ci mes muscles servent à rien désolé de se voir chef ou lui parle toujours pas en même temps il a dit d'être un peu vénère que son frère mon frère le balance comme ça me demande ce qui est devenu le sceptre après que nous avons battu léopold certainement tu ne penses pas que c'est arrivé à nouveau quelqu'un d'autre ah non là hop lui et si fin maman je veux ma maman c'est encore gênant comme position à ma maison c'est le plus bel endroit que vous ayez jamais vu des fleurs partout au printemps blablabla on s'en bat les couilles faut que je reparle peut-être lui en juste parler à tous les gens chaque fois parce qu'il y a une 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 cutscene mais ça trigger quelque chose est ce que ce serait pas le grand prêtre rollo non c'est impossible ça y est mes yeux commencent à me lâcher et toi il n'y a pas la réponse il semble plonger dans un profond sommeil et à ce plus que lui ah bah c'était lui le trigger là en bas il ya aucun moyen de distinguer le jour et la nuit mais je peux quand même évaluer le temps qui passe à on dirait que c'est l'heure il ya un roulement entre les personnes les gardes sont relevés une fois par jour par conséquent je peux compter chaque jour qui me rapproche de l'éternité alors ah bah la position faut pas leur en vouloir depuis le temps qu'ils t'en ont pas vu j'avoue le mec s'est fait tatouer un chapelet sur le crâne c'est particulier chaque fois que quelqu'un fait un roulement écrit la déception par contre alors c'est un choix artistique de pas voir une musique ou quoi dans la prison mais du coup ça fait un peu vite alors que d'habitude à plein de musique temps pour le temps que l'équipe n'a rien pu faire il ne leur reste qu'à regarder le temps s'écouler lentement emprisonné sur l'île port d'aimonyme ça va alors quoi de neuf je deviens fou coincé dans ce trou à regarder ses phases de tolard toute la sainte journée ou que je te le dise il ya des infos c'est du lourd le monde entier est devenu fou allez accouche je peux ouvrir les yeux d'accord ça va te faire un choc le grand prêtre sérénissime a cassé sa pipe il y a un mois de ça et c'est pas une blague comment sa sainteté est morte ce n'est pas possible la ferme oublie pas où tu es mais que s'est passé comment est-il mort on vient de te dire de le fermer espèce de même ménate ce n'est pas possible bon bah du coup comment cela t il puisse produire il y a un mois sa sainteté était morte depuis tout ce temps un mois entier ça a dû se produire juste après notre arrivée ici écoute quand j'ai entendu les gardes parler de la mort du grand prêtre sérénissime c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit marcelo il n'a pas été étranger à cette affaire peut-être qu'il non c'est un être mais il n'irait un traître mais il n'irait pas mais il n'irait tout de même pas si nous ne pouvons rien faire donc nous sommes prisonniers ici sur l'île port d'aimonyme nous devons nous échapper ici si nous voulons découvrir la vérité doit bien y avoir un moyen ah j'ai une idée rassemble tout le monde et je vais vous en parler ah de l'action alors voilà désolé alors voici le plan très bien alors si ds qui est aux cieux je vous en prie faites que ça fonctionne ça fait mal à moi aidez moi mon ventre la douleur est insupportable et ça va vieux t'as mal ou il va mourir à l'aide mon vieux chapelet d'or je l'ai avalé et la douleur est insupportable à présent quoi avaler ton chapelet d'or mais bon sang pourquoi t'as fait ça il est si précieux je ne voulais pas le perdre quand ils nous ont amené ici je l'ai avalé afin que personne ne me le prenne ah c'est si douloureux mon chapelet d'or me transperce les entrailles oh oui c'est ça alors t'as entendu ça vieux il a dit euh chapelet d'or c'est trop vite hé le vieux on se sent un peu patraque on va s'occuper de toi du moins jusqu'à ce que tu recraches ce que je t'appelle les doigts d'une manière ou d'une autre hé 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 on devrait lui faire une fouille un peu plus poussée juste au cas où il y aurait quelque chose d'autre à l'intérieur merci vous êtes bien aimable merci beaucoup pouvez-vous juste faire une chose d'abord ah ouais quoi faites un petit somme infirmier de pacotille attends j'ai une utilité ils nous ont emprisonné avec nos armes non d'un cachot ils nous ont emprisonné avec nos armes mais ils sont collés de pancron bon maintenant non il s'en fuit comment tu fais pour activer le levier pourquoi ça bouge pas c'est cassé ou quoi ah c'est le levier à chaque relève les gardes l'un d'eux doit le faire fonctionner quelqu'un va devoir rester en bas autrement on va tous être bloqués ici je vais le faire c'est mon devoir envers le chef non attendez c'est moi qui vais rester ah parfait quoi est-ce que tu vas devenir si tu pars pas avec les autres hein les gardes te tueront quand ils se réveilleront t'es pas de taille à lutter contre eux même si je devais m'échapper ici l'église me rattraperait bien assez tôt laissez-moi le faire s'il vous plaît faites-moi simplement la promesse que vous découvrirez la vraie cause de la mort ou de sa sainteté il faut que la vérité éclate au grand jour vous devez découvrir la vérité ne vous en faites pas pour moi il faut juste que vous réussissiez à vous échapper vous devez découvrir ce qui se cache derrière la mort de sa sainteté je crois que ça va faire mais ça y est les deux balours se réveillent pour risque de vous décevoir je ne vous fournirai aucun chapelet d'or de quelque manière que ce soit je suis prêt faites de moi ce que vous voulez à moi si j'étais lui ce que je ferais je prendrais le bras zéro qu'il y avait au fond là et je cramerais le cul des gardes s'il s'approche ah c'est gênant attention en dessous trop tard pour le coup là c'est vraiment pute parce que les mecs sont vraiment bloqués en bas et puis bah je vais le dire à personne quoi vous n'êtes qu'une bande de cornichons mais bon sang où étiez vous je me faisais un sang d'encre si vous deviez vous refaire emprisonner débrouillez vous pour que l'endroit soit plus facile à trouver bande de cornichons bon peu importe après tout au moins vous êtes tous sains et saufs je suppose que vous êtes au courant le grand prêtre sérénissime a été tué et il est assez facile de deviner qui est le coupable pas de temps à perdre en bavardage en avant devons partir Oula c'est cool C'est cool c'est cool on va aller à neos alors par contre je ne prends pas le bateau et j'avais envie de tester un truc c'est ça est-ce que je peux le mettre sur Angelo je peux pas le mettre sur Angelo putain j'aurais voulu mettre l'épée qui soigne sur Angelo et ensuite et ensuite me casser je dis n'importe quoi mettre l'épée qui soigne sur Angelo et l'épée qui fait plus de dégâts sur sur Jessica j'ai mal avec les noms aujourd'hui et direction Neos Neos je sais pas trop je crois c'est Neos c'est où parce qu'après Issa t'avais aussi parlé du désert ici par coin à être étudiant j'ai dû changer d'appart parce que mon bail est arrivé à sa fin mais maintenant mon appart bah si je me lève trop vite je me cogne la tête et je rentre qu'à moitié dans la douche trop c'est chaud c'est un deux mètres carrés c'est vrai parce que normalement là où il y a des nuages c'est à dire qu'il y a des trucs à choper après ce que Fafniroth avait dit genre ici il va y avoir quelque chose peut-être là où il y a ton le bouclier dont t'avais parlé Issa voilà est-ce que c'est ça ? alors là c'est une mini médaille il doit y avoir quelque chose dans le coin on va juste fouiller et après on ira à Neos des gluons de mercure exécuteur et éclair divin je vais l'ouvrir un méga tornade là Jessica va faire un méga bang ah le gluon mercure n'est pas parti à peu près avec mes 1m98 je suis un peu à l'étroit putain 1m98 t'es grand tribal je sais pas si c'est bon ça je comprends ce que tu ressens oui bien sûr bien sûr Issa ça c'est pété ça c'est pété mon armure là qui me sonne tout seul voilà j'adore les gluons de mercure c'est tellement ouf non du coup en vrai tribal t'as combien de mètres carrés si enfin pour que ça soit si petit comme ça puis c'est t'as changé récemment parce que c'est pas vraiment le comment dire c'est pas la période quoi de généralement au changement d'appartement c'est plus en été ou alors en début d'année alors exécuteur éclair divin ouais tu veux faire un ratin qui guérit non c'est un coup flamme de métal du coup pas sur lui sur lui est-ce qu'il va taper lui parfait combat nul ok nickel au moins dans une foule on me retrouve c'est sûr du coup l'âme de métal sur un gardien de pierre ça marche pas bon alors en premier on va taper la main sanglante c'est bien ça ce que j'ai tapé hop qu'elle ramène des gens puis après on tape le reste et c'est vrai je viens de repenser mais j'ai un j'ai un item à utiliser dans mon dans mon inventaire j'ai l'impression que le son est un peu fort je vais baisser un d'un cran hop j'ai changé récemment parce qu'ils vont faire des travaux égouts et j'ai 9m² mais c'est bas de plafond ils ont pas pensé aux gens comme moi 9m² je sais pas comment tu fais pour vivre dans 9m² ouais enfin tu dois être sur Paris du coup parce que c'est vraiment très petit 9m² j'ai fait j'arrive pas à imaginer 9m² en fait mais c'est compliqué hop Angelo niveau 36 peut-être bientôt le sort de de stimulation je sais pas quoi qui permet de monter l'attention intervention divine je sais pas ce que c'est par contre l'avantage c'est que maintenant je peux squatter la free wifi du voisin et quand il est pas là j'ai le stream en source ah oui c'est petit mais prépa égale pas beaucoup de temps chez moi c'est pas faux c'est pas faux euh ou alors je regarde ma carte par là bien là en bas il y a ici un coffre est-ce que c'est le saint graal alors j'espère qu'il va pas fuir celui-là et donc là intervention divine un sort là réduit la résistance aux attaques magiques d'un groupe ennemis d'accord ok ok donc quoi ok d'accord hop et euh méga glace bon ok du coup intérêt zéro de ce combat le mec il prend la sauce alors qu'il est tout seul et du coup tu fais quel genre de prépa tribal ? tant qu'à faire parlons peu parlons bien que c'est le bouclier ? parce qu'elle est stylé là je donne un goût surtout bouclier d'ogre yes alors bouclier d'ogre voilà oh je peux le mettre sur lund aussi hmm là j'ai déjà un bouclier vraiment pas mal et lund il a quoi ? lund il a zéro bouclier équipé d'accord yolo quoi attendez 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 d'accord du coup bouclier d'ogre on reprend avec les vrais les vrais bails du coup ouais c'est pour yangus qu'on va le mettre il s'équipait oui et du coup l'ancien est-ce que je peux le mettre sur Angelo ? non et là ce que je devais utiliser c'était sa graine de défense on va la mettre sur Angelo parce qu'on a vu que tout à l'heure il prenait bien cher ok et CSI option ici ok d'accord euh ouais ok d'accord bah c'est c'est pareil que ce que t'as fait Ista non ? je crois il me semble je sais qu'il y a PTSI mais je crois c'est le la deuxième année ou alors c'est euh c'est euh première et PCI si c'est la deuxième je sais plus allez hop on a le bouclier on se casse sur Neos il faut que j'aille par où ? à droite moi c'était PTSI ok d'accord je pensais qu'il y en avait un c'était la première année et l'autre c'est la deuxième année mais enfin c'est dans la... c'est le même genre quoi euh... ouais c'est ici ah ok PTSI PT d'accord oui toi c'est... toi t'as plus de chimie du coup tribal ça donc c'est ça la différence je m'y connais pas trop hein tout ce qui est prépa vu que moi j'ai fait une école directement après le bac euh... déjà un truc qui est sûr je peux vendre ce bâton parce que j'utilise pas de bâton je peux vendre ce bouclier parce que j'aime mieux et voilà alors et bon en vrai au niveau de programme ils ont un peu plus de SI et non un peu plus de chimie ouais voilà et moi c'est PCI PCI PSI ah oui d'accord 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 j'aurais appris des choses euh... l'auberge c'est quoi dans l'auberge ? allez on va faire un petit coup dans l'auberge 200 pièces d'or putain les mecs euh... ils s'amusent hein je suis tellement contente que tu sois sain et sauf lorsque tu as été capturé je ne savais pas quoi faire père et moi avons décidé de continuer seul le voyage mais tu sais ils n'arrêtaient pas de parler de toi il a vraiment besoin de toi moi aussi bien sûr ah si seulement le prince charnu te ressemblait un peu plus voilà voilà le héros il fantasme tellement sur Medea qu'il la voit dans ses rêves j'espère que vous êtes bien reposé machin mais couille on sort et donc du coup là il n'y a rien pour sauvegarder directement par contre il y a deux marchands de ressources on va dire j'aimerais bien savoir ce que c'est la la différence je crois qu'il faut passer par là là tu vends des potions des trucs qui servent à rien mais ici si c'est bien ici d'ailleurs 16 pièces d'or génial j'étais jamais venu moi sans hésiter mon choix est fait c'est jessica masterrace ah oui oui ok ah je préfère Medea les origines de la statue de la déesse on s'en fout ah était-il réellement possible de sculpter une statue si élaborée avec les techniques de l'époque c'est ça la statue qui renferme le corps de raptorne j'en suis au nez pute ça c'est donc ça la déesse nous dit que notre passage dans le monde est bref alors que notre présence au paradis sur l'éternel il faut être patienté machin et parle de la vie blablabla je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles je veux trouver le marchand c'est toi ? apparemment le nouveau grand prêtre est en train de ordonner le machin blablabla ici il y a tant de monde tout le monde est serré comme des sardines je crois que je pourrais tout voir d'ici mais le mur du temple est pile devant je ne vois strictement rien oui bah c'est le principe bon je trouve pas le marchand même technique que sur Zelda tu rentres chez quelqu'un et tu casses tout ah bah oui forcément rpg japonais oblige tu préfères les juments chacun ses joues ah non pas en jus ouais alors j'avoue tu rentres tu casses tout les gens s'en foutent ouais bah ça c'est euh c'est le coup classique des rpg alors qu'est ce que tu vends ? épée du rêve nul carapace de tortue une grande carapace de tortue portée en guise d'armure par ceux qui se moquent d'avoir l'air idiot c'est débile par contre du coup j'ai plus de feuilles d'hygdrasil attendez je viens d'y penser mais euh il m'en faut je vais faire l'aller-retour avec euh avec Argonia parce que là pour le coup il m'en faut vraiment j'en ai plus j'en ai plus et Yungus c'est Yungus qu'en avait une ? j'crois c'est Yungus tout à l'heure ça m'a un peu sauvé la vie donc là on va essayer de refaire le même coup c'est toi qui en vends ouais allez tu me donnes une feuille allez hop merci voilà du coup bah on va sauvegarder parce que de l'autre côté je peux pas sauvegarder et là on a quand même battu un boss qu'on a un peu défoncé on a passé l'île pour démonium qui était assez chiante on a bien xp avec les deux ou trois gluons de mercure qu'on a tué alors A8 t'as vu le nouveau truc affilié à Steam où tu payes une caisse 1€ et ça te filtre rocke les Steam de jeu entre eux ah non je savais pas c'est pour les caisses euh les trucs de Counter Strike je joue pas à Counter Strike donc fortement je ne sais pas et vous poursuivre l'aventure bien sûr bah après généralement les jeux Steam entre 50 centimes et 5 euros sont pas ouf Neos Nop c'est pas CS c'est des justimes random ok bah c'est c'est particulier ça permet de faire découvrir des petits jeux ouais c'est sûr c'est sûr reste à voir ce que ça donne ouah plein de monde j'adore cette musique Mesdames et messieurs comme vous le savez tous le grand prêtre Serenissime est mort prions pour lui il siège maintenant aux côtés de la déesse certains se permettent des allégations mensongères sur les circonstances de son décès mais je peux vous l'assurer il s'agit d'une mort naturelle et je vais vous dire une chose je n'ai aucunement l'intention de devenir le prochain grand prêtre Serenissime ou plutôt je n'ai aucunement l'intention de devenir une autre idole vide de sens comme celle que nous avons dû subir jusqu'à maintenant je vous le demande qu'est-ce qu'un roi un roi n'est rien d'autre qu'un homme né dans la bonne famille cela devrait-il lui donner le droit de faire ce que bon lui semble d'être servi par tous et de ne rendre de compte à personne si un soldat demandait le même traitement cela ne serait jamais toléré même si ce soldat avait la stature d'un roi il ne lui serait jamais permis de sortir de sa classe sociale d'origine je suis ce soldat fruit d'un adultère et chassé de ma propre maison un roturier tel que moi ne peut être grand prêtre Serenissime telle est la position de notre église oui, ces postes à haute responsabilité ne devraient être occupés que par d'incompétents aristocrates notre grande noble et juste sainteté qu'a-t-il donc fait ? une prière affligée pour notre monde à certains ? peut-être, mais certainement rien de plus le grand prêtre Serenissime, notre roi, notre déesse tous reignent sur nous depuis leur trône suprême tous aussi inutiles les uns que les autres mais moi je suis différent car je n'ai pas une goutte de sang bleu dans les veines pourtant je suis ici et cela n'est dû qu'à mon propre mérite parce que c'est notre projet on peut avoir 8 sur 3 et autres là c'est... suivez-moi, il est temps de chasser nos dirigeants incompétents il est temps de choisir un nouveau chef D'accord alors, il faut faire un choix suivez-moi vous affrontez votre destin tout comme vont le faire ces intrus j'ai pas peur venant de nulle part, une voix se fait entendre il est maintenant temps d'utiliser mon pouvoir l'esprit de l'œuf céleste parle à lund vous n'auriez pas dû vous en mêler mais si vous vous dressez entre moi et mon destin vous ne me laissez pas le choix j'ai bien fait de sauvegarder merci merci